salut à tous les amis aujourd'hui on va essayer de pêcher au buzzing voilà donc voilà pour pêcher au buzzing j'ai pris ma canne normale 5,21 un fluoro en 30 centièmes une agrafe un hame son texan parce qu'il m'arrive de mettre un stick je vais voir si je vais mettre un stick si ça déclenche pas les attaques en buzzing donc sinon un hame son texan voilà je sais même plus c'est la taille combien et bref il vous faut un leurre souple de préférence encore assez large comme ça il va bien se mettre bien se poser sur l'eau et le paddle va s'actionner et tout simplement vous allez monter votre leurre souple en texan voilà vous allez montrer vous montez votre leurre souple texan voilà donc avec ça vous pouvez passer dans des eaux en des pleines eaux comme moi vous pouvez voir là il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire d'obstacle sinon vous pouvez passer dans les herbes dans les herbiers voilà et là ça fait une petite nage comme ça comme un petit poisson en fuite à la surface donc voilà j'ai pris l'optimus shade après il ya plein d'autres il ya le fat rock vibe qui marche bien il ya le rock vibe tout court il ya il ya pas mal d'autres petit leurre qui marche pas mal et donc au fur et à mesure vous changer de leur si aussi des vibrations le conviennent pas aux bars que l'on va commencer ça se lance malgré tout assez loin quand même et là dès que leur touche l'eau vous récupérez en linéaire il faut voir si ça déclenche les attaques parfois vous pouvez faire des pauses le leurre va du coup descendre un peu va planer un peu comme si c'était un poisson malade et ça peut déclencher des attaques et je vous conseille dès que vous avez un suivi c'est à dire dès que vous voyez une vague derrière votre leur de stopper et de reprendre d'un coup on reprend d'un coup sec vous stopper comme ça d'un coup reprenez comme ça comme si la proie avait vu le bar et partait ça ça va exciter le poisson et ça va l'inciter à marde à poisson voilà à l'optimus oh il m'a fait une petite chandelle bon c'est du pin ce mais c'est du poisson en buzzing c'est cool donc cette technique elle marche pas mal bas la période estivale surtout la période dédiée à la surface ça marche très bien un petit pin ce haut doucement 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 c'est cool voilà les gars donc maintenant les poissons qui vont suivre ça sera les poissons que j'ai réalisé dans d'autres sessions voilà donc j'utilisais pas mal de leurres différentes que le rock vibe marche pas mal surtout parce qu'il est plus rigide surtout le fat rock vibe et sinon si j'ai vraiment un leurre à vous conseiller c'est optimus l'optimus shad de chez autobots fishing c'est celui avec lequel j'ai le plus de résultats problème c'est qu'il est un petit peu fragile donc au niveau du là au tout début quand on le monte avec le texan genre au niveau de la tête il s'arrache souvent donc c'est un petit peu un petit peu fragile mais bon il fait sans aucun problème il peut faire entre 7 et 10 poissons quasiment sans souci bon au delà de ce nombre là il va il va être un petit peu déglingué bon comme tous comme tout leur souple mais j'ai pas ce problème là que le rock vibe le rock vibe est vraiment costaud et c'est pour ça que j'utilise voilà mais en tout cas c'est une bonne technique qui marche pas mal en été vraiment quand il fait très très chaud que les barres montent en surface comme vous comme vous avez vu là j'ai fait des barres quand il faisait très chaud après je suis là je suis persuadé que ça peut marcher également en fin de saison avec des leurres un peu plus gros en faisant des bordures peu profondes je suis persuadé que ça peut marcher donc voilà je vous laisse tester ça les gars de toute façon et puis bah c'était un petit tuto vraiment histoire de vous expliquer comment je pêchais j'ai vraiment pas une grande expérience sur cette sur ce niveau là mais c'est l'histoire de vous présenter une technique qui est pas très connue voilà je voulais c'est que les prochains poissons les gars allez bonne vidéo ah bah voilà un petit poisson bon bah yes c'est très loin d'activité ça fait plaisir yes j'espère que ça va monter un peu l'activité doucement gars doucement 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 gars hop voilà c'est que du petit voilà yes buzzing dès qu'ils veulent pas taper ou dès qu'ils tapent difficilement vous avez juste à laisser couler un tout petit peu votre leur et le faire évoler juste sous la pellicule d'eau et ça c'est nickel à bas des croûts une qualité de toute c'est on 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 les sorties vénères les petits là ils mettent des coups de tête ouais 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 c'est si je tombe sur un mot putain l'heure est à peine tombé dans l'eau en ça y est bam ouais je pense c'est une folie le petit truc là petit âme son texan avec un leur souple ils aiment ça putain mais arrête de bouger toi elles sont tous là à décrocher il a à peine tombé de l'eau il arrive sur le côté là bas sur le flanc à la décro ouais un peu plus bruit de faire 40 quoi oh font des chandelles comme les petits basses la gare je fais 2 mètres tu peux t'assassiner la vingtaine qui a gagné ouais il l'a pas pour ton gage maraise ouais 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 C'est un jardin ! C'est un jardin ! C'est un jardin !